Ravie de vous retrouver encore une fois pour la suite de nos activités de la séquence 1 attention aux microbes dont le thème du projet est réalisé une brochure pour expliquer comment vivre sainement donc dans ce projet il s'agit de texte explicatif et l'un des outils de langue dont on aura besoin dans la réalisation de ce projet et ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui c'est à dire l'activité de conjugaison qui va évoquer l'emploi des verbes du premier groupe au présent d'un indicatif mais cette activité contiendra aussi la notion d'orthographe qui est l'accord du verbe avec le sujet j'espère que cette séance sera fructueuse pour vous et on va l'entamer tout de suite nous entamons donc l'activité de conjugaison le thème de cette activité est le présent de l'indicatif verbe du premier groupe c'est à dire l'emploi des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif cette activité sera accompagnée de l'accord du verbe avec son sujet commençons par le texte qu'on voit sur l'écran un enfant le verbe attraper des maladies comme le rhume ou la grippe à cause des microbes ces microbes le verbe se trouvait généralement sur ses mains quand le lavage des mains est bien fait il permet d'enlever environ 80% des microbes la consigne de l'activité est à quel temps doit-on mettre les verbes entre parenthèses c'est à dire à quel temps on doit conjuguer les verbes de cet énoncé mais il faut dire également pourquoi pour répondre à cela nous allons faire ensemble une activité d'abord ensuite on reviendra sur cette activité l'activité proposée nous demande souligne les verbes dont l'énoncé ci-dessous puis dit à quel temps ils sont conjugués un virus est un micro organisme qui transfère des maladies à un être vivant comme animal plantes bactéries etc. Certains virus sont contagieux et se propagent d'individus en individus Quels sont donc les verbes à souligner dans ce texte ? Nous avons le verbe est qui est le verbe être le deuxième verbe transfert d'après sa terminaison c'est un verbe du premier groupe transféré le troisième verbe sans c'est le verbe être et enfin se propage qui est le verbe se propager avec er du premier groupe Maintenant à quel temps sont conjugués ces verbes ? Vous êtes d'accord que c'est le présent de l'indicatif ? Maintenant selon vous pourquoi l'auteur a-t-il employé le présent de l'indicatif ? Pour répondre à cette question nous vous proposons une activité Choisis la bonne réponse Dans ce texte l'auteur a nous explique ce qu'est un virus b nous raconte l'histoire des virus c nous décrit un genre de virus La bonne réponse est la suivante Dans ce texte l'auteur nous explique ce qu'est un virus Le temps employé est selon toi c'est quoi ? Le présent de l'indicatif car l'auteur nous explique une réalité scientifique On revient maintenant à notre texte de départ Un enfant le verbe attraper des maladies comme le rhume ou la grippe à cause des microbes Ces microbes le verbe se trouvait généralement sur ses mains Quand le lavage des mains est bien fait il permet d'enlever environ 80% des microbes La question nous demandait de donner le temps dans lequel on doit conjuguer ces verbes Et de dire ensuite pourquoi on a choisi ce temps La réponse à cette question est un enfant attrape Le verbe attraper du premier groupe on lui a mis «e » c'est quel temps selon toi ? Donc c'est le présent de l'indicatif Des maladies comme le rhume ou la grippe à cause des microbes Ces microbes Ces microbes c'est un nom pluriel Plutôt un groupe nominal au pluriel Donc le verbe « se trouver » prend « ent » On dira donc « ces microbes se trouvent » avec « ent » généralement sur ses mains Quand le lavage des mains est bien fait il permet d'enlever environ 80% des microbes Vous avez sans doute remarqué dans cet énoncé que les verbes « attraper » et « se trouver » qui sont tous les deux des verbes du premier groupe ont deux terminaisons différentes Pour un enfant qui est un nom singulier On a mis au verbe la terminaison « e » Pour le deuxième sujet c'est « microbes » au pluriel On a mis au verbe « se trouver » « ent » Ce qui nous fait dire que le verbe change de terminaison lorsque le sujet change C'est à dire on va mettre la terminaison selon la personne et le nombre Maintenant on va expliquer pourquoi on a mis les verbes de l'énoncé au présent de l'indicatif On doit conjuguer les verbes de ce texte au présent de l'indicatif parce qu'il s'agit d'expliquer une réalité scientifique On peut appeler cela aussi une vérité générale Une vérité générale c'est quoi selon vous ? Une vérité c'est quelque chose de vrai Et lorsqu'on dit une vérité générale ça veut dire quelque chose de vrai et qui existe toujours C'est à dire qui ne change pas On peut dire donc qu'on doit conjuguer les verbes de ce texte au présent de l'indicatif Parce qu'il s'agit d'expliquer une réalité scientifique c'est à dire une vérité générale C'est quoi une vérité générale ? C'est un fait vrai pour tout temps Le présent de l'indicatif peut donc exprimer une vérité générale Pour cela on vous donne un exemple La terre tourne autour du soleil Ça a toujours été comme ça C'est à dire la terre tourne toujours autour du soleil Maintenant on passe aux terminaisons des verbes du premier groupe au présent On forme le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe en ajoutant au radical les terminaisons que voici E, ES, E, ONS, EZ, ENT Ces terminaisons sont les terminaisons respectives des six personnes de conjugaison allant de la première à la dernière L'activité qui vous est proposée maintenant vous demande d'ajouter la terminaison qui convient C'est à dire la terminaison parmi les terminaisons suscitées citées avant au radical du verbe marcher Alors, quelle terminaison choisir pour le premier radical qui est employé avec « je » ? Bien sûr, c'est la terminaison « e » Et on continue ainsi Je marche « e » Tu marches « es » Il marche « e » Nous marchons « ons » Vous marchez « ez » Il marche « ent » Le verbe « donc » s'accorde toujours avec son sujet selon la personne et le nombre Exemple Exemple « Huria et Zahra étudient la médecine » Pourquoi a-t-on mis la terminaison « ent » au verbe « étudier » ? Parce que son sujet est « Huria et Zahra » C'est un sujet pluriel, donc le verbe « étudier » prend une terminaison du pluriel Un sujet peut également avoir plusieurs verbes dans la même phrase Dans ce cas, chaque verbe s'accorde avec ce même sujet Exemple Le médecin accueille sans passion l'ausculte puis lui prescrit un traitement Les terminaisons du verbe « accueil » et « ausculte » c'est « e » Pourquoi selon toi ? Parce que le sujet, c'est le médecin On peut le remplacer par la troisième personne du singulier « il » C'est pour cela qu'on a mis la terminaison du singulier « e » pour le verbe « accueil » et « ausculte » L'activité « une » On nous demande « encadre le verbe du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif puis, c'est-à-dire ensuite, souligne les phrases qui expriment une vérité générale Les phrases proposées sont « le soleil se lève à l'est » Deuxième phrase « tous les soirs, les enfants prennent une douche » Dernière phrase « les feuilles des arbres tombent en automne » Prends le temps de faire l'activité, ensuite reviens pour la correction Pour la première phrase Le soleil se lève à l'est Quel est le verbe du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif dans cette phrase ? C'est le verbe « se lève » Quel est l'autre verbe conjugué dans la phrase suivante ? C'est le verbe « tombe » Pourquoi on n'a pas encadré le verbe de la deuxième phrase « prenne » ? Tout simplement parce que ce n'est pas un verbe du premier groupe On va maintenant souligner les phrases qui expriment une vérité générale Il y a la première phrase « le soleil se lève à l'est » Parce que cela a existé et existe toujours La deuxième phrase Les feuilles des arbres tombent en automne Et chaque fois que l'automne arrive, les feuilles des arbres tombent et ça ne change jamais Pour la deuxième phrase Tous les soirs, les enfants prennent une douche Cette phrase n'exprime pas une vérité générale Parce que tout simplement, les enfants peuvent ne pas prendre une douche Donc, c'est quelque chose qui n'est pas toujours vrai Activité 2 Choisis le sujet qui convient pour chaque phrase Le cuisinier ou les pâtissiers lavent des fruits Fatiha et toi ou bien Mourad et moi collectionnez des timbres du monde entier L'élève ou les élèves réalisent le projet sur l'hygiène Mes grands-parents ou bien ma mère m'achètent souvent des livres Enfin, mon frère et moi Ou alors, mon frère et toi cherchons la définition du mot microbe Fais l'activité, ensuite reviens à la correction On corrige l'activité Pour la première phrase Le cuisinier Qu'on peut remplacer par il au singulier Lave avec eux des fruits Fatiha et toi ou bien Mourad et moi Fatiha et toi Parce que la deuxième personne du singulier avec un autre nom Nous renvoie à la deuxième personne du pluriel vous Collectionnez EZ L'élève ou bien les élèves Le verbe réalise appris ENT Donc, le bon sujet c'est les élèves Mes grands-parents ou bien ma mère m'achètent Regardons achètent, terminez-en eux Donc, le bon sujet c'est ma mère Mon frère et moi Ou mon frère et toi Cherchons ONS C'est la première personne du pluriel Donc, ça sera mon frère et moi Cherchons la définition du mot microbe On passe à l'activité 3 On te demande de mettre les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif Première phrase Tous les soirs, les enfants, le verbe se doucher Deuxième phrase Nous, le verbe arriver à l'instant Troisième phrase L'abeille fabriquait du miel Et enfin Elle, avec S, se laver les mains avant chaque repas Corrigeons maintenant l'activité Tous les soirs, les enfants se couchent ENT Parce que le sujet est en pluriel Nous, arrivons ONS à l'instant L'abeille fabrique, avec E, du miel Elle, au pluriel, se lave, ENT Les mains avant chaque repas Nous arrivons à l'activité 5 C'est-à-dire la dernière activité La consigne te demande de rédiger deux phrases dans lesquelles tu expliqueras l'importance d'une bonne hygiène corporelle Enfin, j'espère que cette activité a été fructueuse pour vous N'oubliez pas de faire la dernière activité On se retrouve dans la suite de la séquence Mes chers élèves Nous arrivons au terme de cette activité Et j'espère qu'elle a été bénéfique pour vous C'est-à-dire que vous pouvez maintenant employer les verbes du premier groupe avec leurs sujets Dans vos activités à venir Mais n'oubliez pas aussi Qu'il faut toujours Accorder le verbe avec son sujet A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti